On poursuit dans un monde de start-up, vous êtes sur WeDoobies et moi j'ai le plaisir d'échanger avec Erwan Kérodier, bonjour. Bonjour. Erwan, tu es cofondateur et CEO de Cybelle Angel, vous êtes gagnant du Grand Prix Tremplin 2015, bravo déjà. Merci. Et on a tendance à vous comparer comme le Google des objets connectés. Si je dois expliquer votre métier, en gros vous détectez les menaces qui sont présentes sur le Dark et le Deep Web pour les grandes entreprises et apparemment ces grandes entreprises s'arragent vos solutions. Exactement. En fait, comme tu le dis, on a un outil qui nous permet de scanner Internet, mais de scanner non pas l'Internet classique comme les gens l'ont en tête, le Google, Facebook, LinkedIn, ce n'est pas du tout ça. Nous, on est dans des strates un peu plus sombres, un peu plus profondes d'Internet. On y trouve tout plein de trucs, des trucs parfois sombres, parfois très loin, parce que sur des objets connectés qui sont très loin, c'est mondial, c'est partout sur la planète. Et on y trouve des gens qui sont soit malveillants, c'est-à-dire qui vont chercher, qui vont voler des informations ou qui les ont déjà volées et qui vont les revendre, ou alors des informations qui n'ont pas vocation à être volées de façon malveillante, mais qui sont tout simplement fuitées par inadvertance par tous les gens qui détiennent de l'information sensible dans une entreprise. Et il y en a plein, les avocats, les consultants, tout ce que tu peux imaginer qui ont de l'information sensible d'une entreprise, et une entreprise est obligée de communiquer ces informations si elle veut travailler. Alors tu parles de toutes ces menaces qui sont présentes et donc ces failles de sécurité sur les objets connectés, c'est la faute des startups du coup ? Non, il y a deux catégories sur l'aspect dark. De toute façon, c'est les gens qui vont venir essayer de les voler, qui vont venir au contact pour essayer de les chercher, les voler, puis ensuite même de les revendre. Donc bon, ça, quand on a inventé les diligences, il y a eu des attaques de diligence, c'est la règle du jeu. Non, non, là c'est sur la partie deep, donc c'est souvent issu d'objets connectés qui partagent ces informations. Et c'est effectivement souvent les constructeurs, pas forcément les startups, parce qu'il n'y a pas que des startups qui font ça. Il y a même des très grosses entreprises qu'on a très clairement en tête qui font des outils qui ne sont pas du tout sécurisés. Et effectivement, une entreprise, quand elle veut vendre des objets connectés, elle veut vendre d'abord ses objets connectés. Voilà. Et plus on va augmenter la sécurité, plus ça va avoir un coût en termes d'expérience utilisateur. Et bien, donc du coup, certaines entreprises ont préféré faire des objets sans aucune sécurité, mais au moins qu'ils se vendent. Je parlais de votre victoire à être en plein entreprise, donc grand lauréat. Depuis, vous avez levé des fonds à 1 million d'euros, je crois. Oui, tout à fait. Alors, c'était déjà en discussion avant, mais effectivement, ça n'a pas fait de mal, je pense. Je pense que ça rassure les investisseurs de voir des petits concours comme ça, des victoires ici et là. Oui, ils sont plus rassurés par avoir des clients. Mais oui, ça ne fait pas de mal. Et effectivement, on a fait une première levée de fonds dans un contexte qui était plutôt opportuniste, au sens où c'est l'investisseur qui est venu nous voir. On a bien accroché. L'idée, c'était de financer la R&D de façon assez massive pour créer des choses encore plus intelligentes. On l'a fait et ça marche. Alors là, en ce moment, il y a encore d'autres investisseurs qui viennent vous voir, qui frappent à la porte. Donc, du coup, on envisage une deuxième levée. Oui, c'était prévu pas tout de suite. C'était plutôt prévu à la fin de l'année. Sauf que là, certains investisseurs sont un petit peu plus présents et pressants aussi. Et ils nous suggèrent, en tout cas, on discute. On a ouvert la porte pour discuter, pour faire une deuxième levée de fonds un peu plus massive. Donc, plus 1, mais plutôt 3, 4 millions, sachant qu'on n'a pas besoin de ça pour pouvoir survivre du tout. C'est juste qu'on veut passer à l'échelle. Comme notre outil et notre service vend de façon extrêmement satisfaisante en France et en Europe continentale, on va dire. L'idée, c'est de passer au niveau mondial, de passer à l'échelle et de le vendre à l'échelle de la planète. Et pour ça, soit on le fait avec nos propres fonds. Ça prendra 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. C'est un truc à se faire dépasser par des concurrents étrangers. Et voilà, le risque, c'est effectivement l'avance technologique qu'on a. On va les mecs qui n'attendent pas derrière, à droite, à gauche, à pouce. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller tout de suite, très vite. Et donc, il nous faut un peu du fuel pour faire le passage à l'échelle. Et comme il y a des investisseurs qui savent le faire et qui sont intéressés et qui ont confiance et puis aussi qui connaissent le marché, qui comprennent bien l'avancée technologique, ils nous proposent de nous accompagner. On regarde. Si Belle Angel, c'est donc une belle réussite, une belle aventure au quotidien, pour des startups qui voudraient participer à des concours comme Tremplin, celui que tu as gagné l'année dernière, quels conseils tu pourrais leur donner ? De bien vivre frugalement. D'abord, parce que comme on parlait d'autres sociétés, on commence tous par petits. Et il ne faut pas se prendre pour l'euro du monde tout de suite. Donc, il faut vivre et ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne trop au début. Ensuite, se confronter très rapidement. C'est bien d'avoir des projets de produits super compliqués. Se confronter très rapidement à l'aspect commercial. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on veut offrir doit être révolutionnaire ? Mais est-ce que les clients qui sont en face, qui sont censés être révolutionnés, sont prêts à l'acheter ? Ça, c'est super important. Ça évite de vivre sur des illusions et sur des rêves. Parce que quand le client vous dit « Non, ça ne m'intéresse pas pour telle, telle, telle raison », vous avez intérêt de vite pivoter. Et donc ça, c'est vivre frugalement et se confronter à l'aspect demande pour pouvoir pivoter rapidement. – Écoute, un grand merci à toi, Erwan Kerodi. Je le rappelle, cofondateur de Cibel Angel. Je rappelle aussi aux téléspectateurs de Ouidoubis que la campagne investisseur de Tremplin Entreprises est jusqu'au 16 juin. Et on aura le plaisir d'assister à la finale, quatre jours après, c'est-à-dire le 20 juin. Encore un grand merci à toi, Erwan. – Merci d'avoir reçu. – Sous-titrage Société Radio-Canada